Construire l'image des segments TO et IN par la symétrie orthogonale d'axe la droite dessinée en violet. Donc on a ces deux segments là, TO et puis IN, et on doit construire leur symétrique, leur image par la symétrie orthogonale d'axe cette droite-ci qui est dessinée en violet. Alors pour ça je peux déplacer, j'ai ces points images que je peux déplacer comme ça pour placer les images. Alors je peux faire quelque chose d'approximatif, on va voir, je peux essayer de faire probablement, si j'essaie de faire comme ça à vue d'œil, le symétrique du segment IN. Je peux peut-être imaginer que c'est quelque chose comme ça. L'image du segment IN par la symétrie orthogonale d'axe la droite violette. Pour l'autre segment OT, je peux faire pareil, je vais essayer de le placer à peu près correctement. Voilà, on peut imaginer quelque chose comme ça. Mais bon c'est quand même très approximatif et probablement faux, on ne peut pas faire tellement confiance à une construction comme ça à vue d'œil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié ce graphique sur mon calepin habituel, et puis on va travailler dessus. Alors j'oublie là, on ne va pas considérer du tout ces segments orange, puisque c'est ceux qu'on doit placer. Alors là, je vais déjà essayer de construire l'image du point I par la symétrie orthogonale d'axe cette droite-là. Alors cette droite-là, l'axe de la symétrie, la première chose qu'on peut faire, c'est calculer sa pente. Donc sa pente ici, on voit que c'est moins 1, puisque quand je me déplace, quand j'augmente les x de une unité, les y vont diminuer de une unité. Donc la pente de notre axe, c'est moins 1. Le coefficient directeur de cette droite-là, c'est moins 1. Alors maintenant, si je veux tracer le symétrique du point I par rapport à cette droite-là, en fait, ce que je dois faire, c'est tracer une droite perpendiculaire à l'axe qui passe par ce point I. Donc je dois tracer une droite qui va être comme ça, je vais la faire approximativement, voilà, quelque chose qui doit être comme ça. Et puis en fait, je vais continuer cette droite-là de l'autre côté en conservant la même distance pour trouver l'image qui sera située de l'autre côté de la droite, voilà. Alors bon, ça c'est approximatif. Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est calculer la pente de cette droite-là, perpendiculaire à l'axe de la symétrie. Alors pour faire ça, en fait, il y a une règle, une propriété, c'est que deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur pente est égal à moins 1. Ce qui veut dire que la pente de cette droite-là, ça doit être en fait l'opposé de l'inverse de la pente de l'axe. Donc ici, si je prends l'opposé du coefficient directeur de cette droite-là, ça fera 1. Et si je prends ensuite l'inverse de 1, eh bien c'est 1. Donc finalement, la droite qu'on doit construire, c'est une droite qui passe par I et qui a une pente de 1. Alors je vais la construire comme ça. Voilà. Donc cette droite-là, sa pente, c'est 1. Le coefficient directeur de cette droite-là, c'est 1. Et effectivement, à ce moment-là, on voit que 1 fois moins 1, c'est bien égal à moins 1. Donc ça, c'est une condition pour que les deux droites soient perpendiculaires. Le produit des deux coefficients directeurs doit être égal à moins 1. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prolonger cette droite et placer de l'autre côté, sur cette droite, l'image du point I qui sera à la même distance. Donc il faut reproduire cette distance-là de l'autre côté. Alors pour faire ça, en fait, je vais regarder ce qui s'est passé pour aller du point I jusqu'à ce point-là. En fait, j'ai diminué l'abscisse de 4 et puis diminué les ordonnées de 4. Donc je vais faire la même chose à partir de ce point-là. Je vais diminuer les abscisses de 4. Donc je suis à moins 2, moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Et je vais à partir de là diminuer les ordonnées de 4 aussi. Alors donc de 0 jusqu'à moins 4. Donc voilà, là, ici, ça sera l'image du point I que j'appelle I'. Je vais tracer le segment. Voilà. Donc les coordonnées de I', je les lis ici, c'est moins 6, moins 4. Je vais l'écrire moins 6, moins 4. Voilà. Alors maintenant, je vais faire exactement la même chose pour le point N. Donc je vais prendre une autre couleur. Je vais tracer, il faut que je trace une droite perpendiculaire à l'axe qui passe par le point N. Donc une droite de pente 1 aussi. Je vais la faire comme ça. Droite de pente 1. Voilà. Et donc pour passer du point N à ce point d'intersection qui est là, j'ai diminué de 1,5, diminué l'abscisse de 1,5 et diminué l'ordonnée de 1,5. Donc de l'autre côté, je dois faire la même chose. Je vais diminuer l'abscisse de 1,5 et diminué l'ordonnée de 1,5. Voilà. Donc ici, ça, c'est le point N', image de N par la symétrie orthogonale d'axe, cette droite violette. Voilà. Et donc finalement, l'image du segment IN, c'est ce segment-là. I prime N prime. Et les coordonnées du point N prime, je vais les écrire aussi, c'est 3, moins 8. 3, moins 8. Voilà. Alors maintenant, je vais faire exactement le même travail pour le segment OT. Donc là, il faut que je construise une droite de pente 1 qui passe par le point T. Donc, une droite de pente 1, c'est ça. Et je vais la prolonger de l'autre côté, on va dire jusque là. Et puis maintenant, il faut que je reproduise cette distance-là, de T jusqu'à la droite de l'autre côté. Donc là, j'ai diminué l'abscisse de... Voilà. Je suis passé de 5 à 0,5. Donc, j'ai diminué de 4,5. Et dans le même temps, l'ordonnée a diminué. Elle est passée de 2 à moins 2,5. Elle a diminué de 4,5. Donc, je vais faire la même chose ici. Je pars de là. Je diminue l'abscisse de 4,5. Donc, je suis à 0,5 moins 4,5. Ça fait moins 4. J'arrive ici. Et là, je dois descendre de 4,5 unités, en fait, descendre jusqu'à la droite. Et j'arrive ici. Voilà. Donc, ça, c'est l'image du point T que j'appelle T'. Et ses coordonnées... Je vais prendre une couleur vert un peu plus foncée. Ici, c'est T'. Et ses coordonnées, c'est... Moins 4, moins 7. Moins 4, moins 7. Alors, pour le point O, c'est pareil. Je vais prendre une autre couleur. Je trace une droite de pente 1 qui passe par le point O. Donc, là, voilà. Voilà. Et donc, je vais maintenant reproduire la distance comme tout à l'heure. Je pars de ce point O. Je diminue de 2, 4, 5, 5,5. Ça, c'est les abscisses. Et dans le même temps, les ordonnées ont dit... L'ordonnée est passée de 2 à moins 3,5. Donc, elle est diminuée de moins 5,5 aussi. Donc, je vais faire la même chose là. Je passe de 1,5 à moins 5,5. Ça m'amène à moins 4. Voilà. Et là, je descends de moins 5,5. Donc, je suis à moins 3,5, moins 5,5. Ça fait moins 9. Moins 9. Donc, j'arrive ici. Voilà. Donc là, ici, ça devient un petit peu chargé. Ici, c'est l'image O' du point O par la symétrie orthogonale. Et ce point-là, il a coordonnées, on les lit ici, c'est moins 4, moins 9. Moins 4, moins 9. Voilà. Alors maintenant, on va aller vérifier ça sur le module d'exercice. Donc, je vais déjà placer le point I' de coordonnées moins 6, moins 4. Alors, moins 6, moins 4. On s'était un petit peu trompé tout à l'heure. Voilà. Je le mets ici. Ça, c'est I'. Ensuite, j'ai le point N' qui a pour coordonnées 3, moins 8. 3, moins 8. Bon, c'était là aussi un petit peu trompé quand même. Voilà. Ça, c'est l'image du segment IN. Maintenant, je vais placer l'image du segment TO. Alors, T', image de T, il a pour coordonnées moins 4, moins 7. C'est celui-là, on ne voit pas très bien en vert. Moins 4, moins 7. Alors, je vais le placer ici. Moins 4. On s'était un petit peu trompé aussi. Moins 4, moins 7. Il est ici, en fait. Maintenant, il reste l'image du point O. Alors, c'est O' qui a pour coordonnées moins 4, moins 9. Moins 4, moins 9. Et c'est celui-là, en fait, il était déjà bien placé. Voilà. On va voir si c'est bon. Voilà. On va voir si c'est bon.